Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Nous assistons à un véritable coup d'État du côté de la France, un coup d'État constitutionnel, mais qui est différent des autres. Oui, il s'agit bel et bien de M. Emmanuel Macron, le président français, qui vient de mettre un sérieux coup dur au parti de la gauche, le côté, le parti de M. Mélenchon. Alors, incessamment, nous venons d'assister aux élections législatives du côté de la France, où le parti de M. Mélenchon avait remporté la victoire. Et dans les normes, Mesdames et Messieurs, le parti de Mélenchon était censé présenter aux dirigeants français leurs candidats, celui-là qu'ils veulent pour le fauteuil ministériel. Où on avait même d'ailleurs assisté, ici, la démission de M. Gabriel Attal depuis le mois de juillet dernier. Mesdames et Messieurs, mais par rapport à cela, Emmanuel Macron, complètement tendu, parce qu'il sait ce qu'il réserve, la gauche. Alors, par rapport à cette vive tension, Emmanuel Macron a préféré garder le fauteuil ministériel dans un silence absolu. Un fauteuil complètement vacant. Mais l'extrême gauche s'est levée. Oui, ils ont demandé la destitution du président français Emmanuel Macron. Mesdames et Messieurs, tellement tendu, la situation prenait tellement de l'ampleur. Emmanuel Macron, face à cette pression, a décidé de nommer un premier ministre. Mais la nomination de ce premier ministre en dit tout. Oui, il s'agit, là je dis, d'un gros coup dur, un costaud coup d'État que Manou vient de mettre ici, à l'endroit de la gauche. Qui est ce premier ministre ? Quel est le rôle qu'il va faire sur le territoire français et même partout dans le monde ? Vous savez, le premier ministre, on peut le dire, c'est le premier ministre qui fait la force du gouvernement. Oui, il faut le dire ainsi. Vous comprenez ? Alors, qui est ce dernier ? Pourquoi Emmanuel Macron l'a choisi ? Et laissant ici cela que la gauche avait présenté au président français ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement et surtout, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum et partagez cette vidéo partout à travers le monde. Je vous prie, partagez-la au maximum. Parce que voilà les donneurs, les donneurs de leçons qui sont en train de nous faire voir leur vrai visage. Ceux-là qui viennent donner des dictats en Afrique. Ceux-là qui viennent imposer leur hégémonie en Afrique, aux Africains. Voilà ce qu'ils viennent de faire. Oui, pendant que le monde entier est en train de prendre une autre dimension, où nous voulons nous débarrasser complètement de ce genre de choses. Mais la France est encore et fait la même chose sur son propre territoire, sur son sol. Emmanuel Macron a osé. Alors, qui est ce monsieur ? Premièrement, dans un premier temps, le premier ministre qui a été nommé s'appelle monsieur Michel Barnier. Allez sur Google, faites des recherches. Michel Barnier. Alors, Macron a nommé Michel Barnier, 73 ans. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Premier ministre de la France. Il remplacera Gabriel Attal, 35 ans, dont le président français a accepté la démission en Génie. Il n'a pas accepté sa propre volonté. Parce que l'affaire était vraiment sérieuse. Ils avaient raté les élections. Vous comprenez ? Ils avaient raté les élections et ils avaient le droit de quitter. Ce n'était pas quelque chose de fait au hasard. Il faut le savoir. Alors, qui est Michel Barnier ? C'est ici un ancien commissaire européen. Un ancien commissaire européen. On n'a pas dit de la France. C'est un ancien commissaire européen. Pas de la France. Les mots ont leur place. Écoutez, européen pour le Brexit. Vous comprenez ? Membre du parti de centre-droite. Les républicains. Donc, il fait partie de la droite. Comme Emmanuel Macron. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il y a eu un coup d'état constitutionnel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce monsieur ne vient pas de la gauche. Il ne vient pas de ceux-là qui ont proposé à Manou, les vainqueurs de la législative qui ont proposé à Manou que voilà notre représentant pour le poste du ministre. Vous comprenez déjà où il y a eu le coup d'état. Nous allons entrer en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est un membre du parti de centre-droite, les républicains. En 2014, il postule du poste de président de la Commission européenne. Mais père face à Jean-Claude Juncker, marié, père de trois enfants, son prédécesseur au poste de premier ministre est ouvertement... Écoutez, son prédécesseur au poste de premier ministre est ouvertement gay. Mais voilà où Manou a complètement mélangé la chose. Celui qui est sorti, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il était ? Écrivez-moi ça en commentaire. Vous savez, c'est un mot que je ne veux pas prononcer deux fois. Vous comprenez ? Je ne veux pas du tout prononcer ce mot deux fois. Écrivez-moi celui qui est sorti, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il était ? YouTube, Facebook, écrivez. Et celui-ci, il fait partie du même clan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le coup d'État a été consommé. Ah oui, c'est entré. Vous comprenez ? Manou veut coûte que coûte mettre la France et le monde dans cette histoire qu'il ne veut pas prononcer le nom. Vous comprenez ? Alors, pourquoi il a été nommé ? D'abord, premièrement, il fait partie du clan d'Emmanuel Macron. Parce que nous voyons Macron avec son épouse. Nous savons. On ne veut pas entrer en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, sa nomination ici va complètement arranger, ça va avantager les décisions prises de M. Emmanuel Macron concernant le conflit du côté du Kénien, concernant les actions du côté de l'Afrique, concernant les partenariats partout à travers le monde, parce que celui-là va remplir les conditions d'Emmanuel Macron. Mais par contre, si le candidat au fauteuil ministériel sortait de la gauche, il devait avoir des contradictions. Oui, ça c'est clair. Parce que les décisions que Manou devait prendre ne devraient pas toutes être acceptées par la gauche. Oui, parce que la gauche est complètement ferme aux décisions venant de M. Emmanuel Macron. Voilà où Emmanuel Macron a préféré de chercher ailleurs et de nommer lui-même selon son gré, selon sa volonté. Oui, ce monsieur ne fait pas partie de la gauche. Il ne fait pas partie du parti vainqueur de M. Gabriel Attal ou bien de la gauche. Il fait partie de la droite. Alors, la droite est complètement positive avec les décisions venant du pouvoir, avec les décisions venant d'Emmanuel Macron, bien sûr. Vous comprenez ? Voilà ceux-là qui veulent nous diriger. Voilà ceux-là qui veulent continuer de montrer à l'Afrique, aux Africains, que ce sont eux qui condonnent le monde. Mais c'est fini. Habana, c'est fini. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas comment voyez-vous cette affaire. Parce qu'il faut le savoir, il faut le dire, que vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Mais pendant que nous sommes en train de crier, ce sont ces mêmes gens qui disaient qu'ils ne veulent pas les coups d'État dans l'AES. L'AES a fait ceci, l'AES a fait cela. Il y a beaucoup de coups d'État en Afrique. Mais ce sont eux-mêmes qui font des coups d'État à leurs différents partis pour discuter les places au sein du gouvernement, pour mettre ce qui leur vient en faveur. Voilà ça, c'est la France. Mesdames et messieurs, je ne veux pas être très long, partager massivement la vidéoconférence, sécuriser-la avec un maximum de j'aime et de cœur. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.